Amis Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier et peut-être pour certains un bel anniversaire déjà. On se retrouve donc pour vos énergies du mois de février. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant pour des grands questionnements de chemin de vie ou votre signe lunaire pour des questionnements plus d'attachement, de lien à l'autre, d'émotionnel. A la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Et puis, il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et puis, on finira par une carte d'oracle. Mes amis Verseaux, vous êtes à cheval entre le mois de janvier et le mois de février. C'est bientôt où s'est déjà passé votre anniversaire que je vous souhaite exceptionnel. Voilà, et on y va ! Votre énergie acquise, amis Verseaux, à l'entrée de ce mois de février. Votre énergie acquise, amis Verseaux, à l'entrée de ce mois de février. La huit de bâton, la huit d'épée, la justice. Alors, de l'imprévu. On vous monte sur une vague et c'est parti. Vous ne vous y attendiez pas. Il y a tout à coup des énergies qui fusent comme une espèce de bouchon qui saute. Et il faut suivre ce qu'il faut accepter, accueillir. Vous avez dû accepter et accueillir l'idée que vous n'étiez pas forcément dans votre rythme. Mais qu'il fallait bien garder l'équilibre sur une situation et avancer. Il y a pu y avoir des informations, des communications importantes, surprenantes. On vous a monté sur une vague et vous avez atterri à un endroit que vous n'imaginiez pas. Donc, bien ou mal, maintenant vous y êtes, en fait, avec la justice. Il y a quand même l'idée de recréer de la joie, d'être dans une connexion aux autres qui a pu être importante. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Votre énergie sur ce mois de février, Ami Verso. La justice. Alors, bon, les choses vont être très claires, très nettes, très précises sur ce mois de février. Vous avez peut-être des choses importantes à acter, juridiquement parlant. Il y a aussi l'idée de voir la vérité en face, de devoir faire en conséquence. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que la réalité que vous allez mettre devant, que vous allez voir, vous serez forcément obligé de voir une certaine forme de réalité. Vous ne pourrez plus faire comme si ça n'existait pas avant. Comme si ça n'existait pas. C'est là, c'est là. Vous êtes obligé de faire avec. Ça joue peut-être, ou il y a eu peut-être aussi une certaine tristesse précédemment au niveau du relationnel. Ça se joue sur les relations. Peut-être amicales, peut-être amoureuses, peut-être sur des liens comme ça. À essayer de recréer quand même un petit peu de joie. Même si on voit qu'il y a eu un peu de tristesse précédemment. On va aller voir. Votre énergie aidante, amis versos, ce soit le mois de février. L'ASDP. L'ASDP. Bon. Avec cette huile de bâton, on vous a amené vraiment à y voir extrêmement clair sur une situation. Ce qui peut vous aider, c'est d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Très objectivement. La volonté aussi, de par cette prise de conscience, de vouloir et de sentir que vous êtes prêt à quitter un chaos mental, à sortir d'une crise, à prendre un petit peu plus de hauteur pour accueillir une transformation. Il y a une nouvelle idée. Il va falloir l'amener un petit peu plus loin, si cette idée est bonne. Ce qui vous aide, c'est que, en tout cas, ça vous maintient en alerte. Ça vous maintient vif. Il y a quelque chose qui vous parle dans cette nouvelle façon de voir. Et ça, c'est aidant. Il peut y avoir une information qui peut vraiment changer la donne aussi. On va aller voir votre énergie basse. Ami Verseau. Votre énergie basse sur ce mois de février. Le diable et l'empereur. Vous pourriez vous confronter peut-être à une grande peur chez vous. Et c'est la peur de quelqu'un qui est au-dessus de vous. Une autorité supérieure. Avec le diable. Quelqu'un d'impressionnant. Je pense que pour certains, vous pensez que cette personne a un pouvoir sur vous. Donc là, possiblement, la prise de conscience que vous pourriez vous détacher de cette peur ou de ce fonctionnement ou de quelque chose qui vous oblige et qui vous désoblige avec une personne d'autorité qui est rude, qui peut être très impressionnante pour vous. Pour d'autres, ce qui est compliqué, c'est un rappel de toutes les craintes, de tous les fonctionnements que vous avez pu avoir et qui vous ont créé une espèce de confort mais dans lequel, là, il va falloir s'en extraire, il va falloir sortir de ça. Vous avez une idée fraîche, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Objectivement, il se passe quelque chose, clairement, dans votre mois de février qui met les choses d'équerre. tout un questionnement sur pourquoi je fonctionne de cette manière-là, qu'est-ce que ça rappelle, qu'est-ce que ça réveille en moi, est-ce que je suis obligée d'être dans un attachement, est-ce que je suis obligée de me ressentir obligée ou pas ? Ça peut être un questionnement aussi, qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui me désoblige, qu'est-ce qui m'attache, qu'est-ce qui me lie, les avantages, les inconvénients. Il y a une image, il y a quand même avec l'énergie de l'empereur, pour certains versos aussi, l'idée qu'on vous demande peut-être de reprendre un pouvoir sur vous-même et le pouvoir, vous avez une épée, c'est pas n'importe quelle épée, c'est pas n'importe quelle idée que vous avez, c'est pas n'importe quelle prise de conscience que vous avez eue parce qu'on a l'empereur, on a l'étoile, on a le valet d'épée, on a la reine d'épée. C'est Excalibur qu'on vous a donné. Donc en fait, avec ça, vous pouvez totalement décider de trancher. Vous avez le pouvoir de trancher, de prendre des décisions, d'imposer votre point de vue. Alors, compliqué, parce que peut-être que ça vous met en stress avec l'énergie du diable, ça réveille des fonctionnements en vous aussi, de ne pas abuser de la situation peut-être. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis versos. Roi de coupe, cavalier de nier, le soleil. Bon, on redescend de plusieurs crans. Si on avait un problème avec l'idée d'incarner un pouvoir supérieur, on redescend dans la matérialité, on redescend dans l'émotionnel, on redescend dans la sensibilité, la capacité à faire les choses bien, à comprendre aussi les autres, à se mettre à la hauteur des autres intelligemment, sensiblement, avec de l'intuition. Il y a un parcours qui se met en place et il va prendre du temps, c'est sérieux. Vous pourriez aussi avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout dans les énergies de l'empereur, qui vous pose des problèmes, qui est sensible et qui est très lent dans sa progression. Mais cette personne-là, finalement, elle est sérieuse. Donc, ça vous va, ça vous sécurise aussi, peut-être, même malgré sa lenteur excessive, parce qu'avec un cavalier de nier, on peut être très lent. Il y a quand même du sérieux dans cette application-là. Vous pouvez être en lien ensuite avec quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute de ses émotions et qui a envie de s'investir sérieusement. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous-même, vous pourriez engager des énergies de cet ordre-là, c'est-à-dire prendre vos responsabilités, en ayant une lecture juste de vos ressentis, de vos émotions, des émotions des autres. Énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de février, amis, verso. 5 de bâton, 4 de bâton. Un boxe sont généralisés par rapport à un engagement sur une 2 de coupe et un poids que vous portez. Il y a comme une espèce de limitation mentale sur un sujet. Vous ne pensez pas qu'aller au-delà d'une idée. Vous êtes enfermé dans un processus mental avec une difficulté à ouvrir ce champ-là. Ce qu'on vous a amené précédemment, c'était surprenant. ça a créé un boxon. Vous êtes un petit peu en perte d'équilibre par rapport à un engagement, à l'idée peut-être de vous réaffirmer sur vos engagements à vous. Ça vous a questionné peut-être suffisamment pour que vous vous interrogiez sur quelles sont vos valeurs, quels sont vos engagements, avec qui vous voulez être engagé. On a une 2 de coupe, avec qui vous voulez être en connexion, avec qui vous voulez porter votre charge. Aussi, avec une 10 de bâton, on va aller voir. matériellement, concrètement, sur ce mois de février. Le pape, il y a une officialisation, il y a des décisions radicales, il y a le fait de s'assumer beaucoup plus, d'assumer quelque chose, de faire et d'acter, même juridiquement, administrativement, sérieusement, des choses, en fonction de vos valeurs, de mettre sur la place publique quelque chose d'important. Avec la 3 de denier, le diable, le magicien, ce diable, ce diable, ce diable, ce diable, il est dans les énergies basses, quand même, il vous tire vers le bas. il y a quelque chose dans l'idée de vouloir ou de devoir, il y a une chance de faire quelque chose de différent par rapport à un fonctionnement ou quelque chose qui vous tire vers le bas ou par rapport à un lien qui peut être un petit peu toxique et qui vous rappelle de mauvais souvenirs, on va dire. Et il y avait du monde et vous pouvez être aidé dans ces énergies-là à vous détacher de ça. Parce que vous avez la justice, parce que vous avez le pape. Vous avez là deux arcades majeurs qui vous protègent et qui sont là pour vous aider à combattre cette énergie du diable. Clairement, c'est... On ne peut pas faire... Il y a une officialisation, il y a une foi, il y a la croyance d'un dogme, d'une structure, de quelque chose qui sera là pour vous protéger quoi qu'il arrive. On va aller voir... Ligue de Denier. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Ami Verso. Bon, huit de Denier, elle voulait sortir, on va la prendre. Quatre d'épée. Il y a des communications qui arrivent sur une liste de coupe. Ensuite, une fois que cette officialisation sera faite, vous vous mettrez au travail. Là, il peut y avoir des signatures de contrat, des engagements forts qu'on met vraiment sur le devant de la scène et qui vous amèneront à être développés sur la suite. Cavalier de Denier, huit de Denier, du coup, il va y avoir une charge très importante, un déroulement des événements qui vont amener beaucoup de matière sur lequel vous allez travailler sérieusement, énormément. avec sensibilité aussi. Avec sensibilité aussi, Roi de Denier, on décide des choses, on a une énergie très mature. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée de combattre des craintes, des peurs, quelque chose qui vous tire vers le bas ou de vous détacher de quelque chose de gênant pour vraiment arriver à officialiser, clarifier, mettre des choses en place pour après se mettre au travail littéralement sur le mois de fin février, début mars et puis tout ce qui s'ensuivra ensuite au niveau des énergies. On va aller voir, là, autant on est sur un engagement des désirs, autant ici, on arrivera sur un engagement concret et matériel. On va aller voir, émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis versos. Bise du denier, cavalier de bâton. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé assez rapidement ou qui vous a demandé une urgence. Vous étiez dans une notion d'urgence, peut-être dans des conflits aussi, des prises de tête, en essayant de garder l'équilibre, d'essayer de préserver ce que vous aviez, de ne pas vouloir forcément prendre de risques. On voit qu'on bascule dans les énergies et ça se portait vraiment sur votre méga clan. Familial, professionnel, sociétal, ce que vous vouliez bâtir, les gens d'importance dans ce clan-là. La famille, évidemment, du professionnel, si vous y investissiez vraiment votre émotionnel aussi, vous pouviez même travailler avec votre famille, avec vos amis, l'importance de ce clan avec des événements soudains, avec un petit chaos parce que des mouvements, des à-coups, une intensité, quelque chose difficile de tenir le rythme aussi, assez fatigant. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de février. la vie de l'épée, la maison de Dieu. Alors, c'est intéressant parce que ça peut vraiment déconstruire des limitations mentales. Peut-être que votre problème, c'est une limitation mentale. vous pouvez être focussé totalement sur un sujet en particulier. Ça peut prendre toute votre énergie, toute votre... toute votre... Voilà, vous ne pensez qu'à ça, vous ne... vous êtes obsédé par ça, tout tourne autour de ça, autour de cette justice et de ce pape. avec quelque chose qui peut être déconstruit ou d'un événement marquant parce qu'on a quand même la huile de bâton et on a quand même la maison de Dieu. Ça a pu être sur un événement marquant, sur cette As-Dépée. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle vision et ça change radicalement tout sur vos obsessions, sur ce qui vous préoccupe, sur ce que... comment va être donné, comment la suite va être donnée, qui réveille en vous ces énergies du diable qui vous tire tout à coup par la manche en vous disant non, non, on était bien là avec ces petits fonctionnements, ce qu'on faisait avant, comment tu étais bien dans un côté comme ça qui ne te fait pas du tout avancer mais tu aimes ça aussi, etc, etc. Ça vous occupe l'esprit, littéralement. Il y a quelque chose émotionnellement qui vous occupe vraiment l'esprit et en même temps, il y a cette idée de pouvoir quand même ouvrir un champ, développer une vision plus large dans vos capacités, dans votre façon de voir les choses, le monde, une situation. on va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours Ami Verso. La salle de coupe et la justice. De par cette justice, tout est possible. Il y a peut-être une décision judiciaire ou quelque chose de très, très administratif, très clair qui vous permet un champ des possibles. En reprenant votre pouvoir, en reprenant cette épée, cette vision, vous reprenez le pouvoir aussi sur une situation et ça vous ouvre à nouveau un champ des possibles. Vous avez la capacité de prendre des décisions très sûres sur ce qui va vous convenir, ce qui ne vous conviendra pas. Mais pour ça, il faut déjà avoir envisagé que vous aviez le choix. Ce n'était peut-être pas le cas précédemment. Avant, vous n'aviez peut-être pas le choix. Vous étiez obligé d'eux. Et c'était peut-être même souffrant. Là, sur la fin du parcours, vous avez le choix et donc, vous vous permettez de prendre en plus des décisions pour dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Ça peut-être. On va voir. On va travailler la question. Et vous avez le pouvoir là-dessus. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis versos. A2 d'épée. Vous n'aviez pas le choix avant. Quelqu'un a pris des décisions ou on devait prendre des décisions. On devait se contrôler, se maîtriser. Il fallait suivre le mouvement. Vous avez suivi le mouvement. Vous avez monté sur une vague et c'est parti. Le choix, on ne vous l'a pas forcément donné. L'idée de faire un choix n'était pas forcément là. C'est même inenvisageable. C'était inenvisageable. La vision à moyen ou à long terme, impossible. Se laisser porter aussi par le courant en vous disant de toute façon comme je ne peux pas vraiment avoir d'action sur un sujet, je vais me laisser porter par le courant. 7-8 de bâton, vous vous êtes emporté comme ça. Voilà. Comme sur cette 2 d'épée. Vous faites la planche et c'est parti. En fait. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de février. la lune et la 2 de coupe. Il va y avoir un petit moment trouble. Alors, autant, il peut y avoir beaucoup de ressentis, des choses qui remontent. Avec le diable, il y a possiblement là quelque chose qui va remonter que vous n'auriez pas forcément aimé voir remonter parce que ça vous perturbe, ça vous trouble. On a remué quelque chose en vous et voilà, tout remonte. Beaucoup de ressentis très forts mais presque indéfinissables mais par rapport à vous-même, en vraie exploration sur vous-même avec une 2 de coupe. Et là, il y a vraiment le moyen d'avancer avec le chariot. ça peut être une réussite. Vous comprenez peut-être quelque chose. Vous faites remonter quelque chose de vous que vous n'aviez pas forcément envie de voir ou parce que vous avez une réaction troublante. Ça vous fait tilt. Vous vous dites il y a quelque chose si ça me fait cet effet-là, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. donc à travailler aussi avec le jugement et le soleil et la maison d'yeux et la huile de bâton. Il y a quand même une prise de conscience importante. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, à la maison. La garde de denier en stabilisation. Ça va plutôt bien se passer, je pense. Vous vous restabilisez et vous faites le point. Vous avez fait le bilan. c'est un peu épuisant peut-être, un peu fatigant. Vous craignez peut-être de ne pas arriver au bout mais en tout cas vous êtes stable à la fin de ce parcours. Mais parce qu'il y a eu aussi une clarification et surtout parce qu'il y a eu le pape. On a confirmé ou vous avez eu confirmation que quelque chose était juste, quelque chose était vrai, quelque chose s'est officialisé et après ce vrai moment de trouble, où vous regardez, je pense, ce diable dans les yeux, une fois cette chose faite, en fait, on se restabilise, on se réancre, on voit ce qui est vraiment sûr, on est stable, le roseau plie mais ne rompt pas et c'est vraiment ça. et on voit tout le chemin parcouru, tout ce qui a été déjà engagé et on repart quand même un petit peu en confiance sur la suite. Il y a vraiment un champ de perturbation, quelque chose qui est qui... comme une grande marée, comme les grandes marées qui ramènent par surprise quelque chose sur la plage et bien on peut pas... C'est là et donc ça révèle quelque chose, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose de soi qui remonte et puis ensuite ça va. On se... On l'analyse, on voit ce que c'est, on comprend pourquoi c'est là et ensuite c'est ok. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos versos sur cette énergie. Le monde, fin de cycle et le chariot. Vous avez une opportunité en or de clôturer quelque chose qui rappelle ces énergies du diable. Qu'est-ce qui m'attache ? Qu'est-ce qui me désengage ? Qu'est-ce qui m'oblige ? Est-ce que j'ai des avantages et des inconvénients ? Faire le tri ? Qu'est-ce qui remonte en moi ? Quelles sont mes pulsions ? Qu'est-ce qui fait de moi un humain avec mes craintes, mes peurs, mes violences, mes ressentis troubles ? Ce que je n'ai pas forcément envie de voir et qui là remonte que je suis capable de gérer je pense avec le monde il y a quelque chose qui se clôture pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle et avec le chariot triomphalement et on le voit. Après ça, ça se décoince. On repart, on a de la matière, on met des choses en place, il se passe des choses dans la vie, etc. Mais il y a ce cycle-là passé sur ce mois de février. On va aller voir émotionnellement, émotionnellement, amis, verso, un tout petit peu plus avant et on va aller voir vos énergies générales, l'aide, le challenge, la finalité, trois cartes pour les couples, trois cartes pour les amours flous, trois cartes pour les célibataires. On est parti. Alors, votre énergie amoureuse, sentimentale, amis, verso, pour ce mois de février. Le pape est la neuf d'épée avec le roi de Denis. Des angoisses, un stress, crise d'angoisse, ça a l'idée d'officialiser quelque chose, de clarifier quelque chose, d'être, de rentrer dans un cadre, une structure, une boîte. Prise de conscience, officialisation, certitude, d'avoir une certitude, d'avoir quelque chose de définitif, dans une façon de penser, quelque chose d'ancestral, aussi, quelque chose de traditionnel, et des angoisses par rapport à ça. On va aller voir votre énergie aidante, à universo, amoureusement, sentimentale, en parlant. La huit de bâton. Vous êtes sur une vague et c'est parti. L'idée qu'en fait, comme vous êtes dans des énergies où ce qui vous aide, c'est ce qui s'est passé précédemment, c'est d'être arrivé à ce stade où vous vous êtes laissé porter par le courant, en fait, parce que vous deviez juste garder l'équilibre face à une situation totalement qui vous dépassait, qui n'était pas à votre rythme, que vous avez dû quand même gérer pour ne pas tomber, ne pas faire de bêtises. Vous avez peut-être, pour certains versos, une prise de pouvoir importante et c'est ça qui vous stresse. Le pouvoir que vous avez sur une situation, ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a angoissé précédemment. Les événements vous amènent à devoir gérer des choses étonnantes, surprenantes, qui vous réveillent des angoisses, du stress. Mais vous avez votre façon de voir qui est juste, vos valeurs, un cadre, une structure avec vous et vous pouvez prendre ce pouvoir. En fait, pour certains versos, vous avez juste le syndrome de l'imposteur ou alors on vous propose étonnamment un poste très haut gradé ou de prendre de l'ascendance sur une situation et ça vous stresse. Tout simplement aussi, on va aller voir votre énergie basse. Mais c'est aidant. Vous avez à suivre le flot en fait. Votre énergie basse, un mi-verso. Cavalier de denier. La lenteur du processus. Être bon, sérieux, appliqué sur le long terme. Vous lancez dans quelque chose qui va prendre du temps. Il va falloir expliquer les choses. Il va falloir faire des choses pas à pas, étape par étape, petite étape par petite étape. Il va falloir des fonds. Il va falloir avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Il va falloir matérialiser, essayer. Vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui est très lent aussi dans sa progression. Mais enfin bon, en même temps, ça avance, c'est sérieux. Vous avez peut-être aussi un problème avec le côté sérieux de l'affaire. Parce que si on vous demande de vous engager sérieusement avec l'une justice et un pape, c'est cadré. C'est-à-dire qu'après, vous êtes... Voilà, c'est... 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 C'est compliqué de se désengager en disant que vous n'avez rien vu, que ce n'était pas vous, que finalement, ce n'était pas forcément voulu. Voilà. Là, c'est... On doit faire avec une réalité. On ne peut pas revenir en arrière une fois que cette réalité est là. Elle est là. à la fin de ce parcours. Ami Verso. Reine de coupe. Alors, on a un roi de coupe, une reine de coupe. On comprend les choses. En fait, à la fin de ce parcours, on a une sensibilité qui se remet en place et à sa juste place par rapport à le fait que parfois, la réalité ne colle pas avec la vôtre, que ce n'est pas forcément ce que vous aviez imaginé, que vous pouvez être en désaccord avec des personnes, que c'est comme ça et ça ne vous empêche pas de prendre vos responsabilités, d'être sensible à la situation, d'être sensible à la personne en face de vous, de comprendre malgré tout, de faire cet effort-là, même si, objectivement, la réalité ne colle pas. Vous n'avez pas les mêmes avis, vous ne pensez pas à la même chose, ça a parfois été blessant, vous avez créé ou il y a eu des disputes, mais il y a une... Avec un roi de coupe et une reine de coupe, à la fin de ce parcours, il y a un cœur qui se réouvre, un émotionnel qui essaye d'être plus à l'écoute et compréhensif et qui essaye de faire les choses bien dans la matière. On va aller voir trois cartes pour nos versos en couple pour ce mois de fin de février. Trois cartes. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est extrêmement lent et sérieux et appliqué. Et vous, comme vous êtes un verso au fond de vous, ce petit côté sérieux, ça vous stresse. Mais vous avez la capacité peut-être de comprendre que quelque part, il en faut bien un des deux. On va aller voir trois cartes pour nos versos en couple. Pour le mois de février, versos en couple. 10 d'épée et 8 de bâton. Vous n'avez rien à faire si ce n'est à vous laisser planter 10 épées dans le dos plus en ressortir avec une épée et ensuite, c'est parti. C'est vraiment dans une machine à laver, là. Vous n'avez rien à faire si ce n'est à subir les énergies, à les ressentir intensément et ensuite, à vous laisser emporter. 10 d'épée, vous êtes arrivé à la fin d'un long parcours, d'un cheminement mental extrêmement complexe où vous avez passé toutes les étapes, toutes les humiliations, toutes les douleurs, tous les efforts qui n'ont pas porté leurs fruits, de la réalité qui n'a pas fonctionné, etc. Tout un long parcours pour arriver au bout d'un moment où vous n'aviez plus d'énergie à mettre là-dedans et vous le saviez. SDP arrive. Ce que vous avez là sur ce mois de février, tout à coup, tout repart à neuf. Illumination, compréhension, information qui change tout. On repart sur un nouveau cycle. On l'a vu aussi. On vous demande de clôturer dans le conseil ce cycle-là pour partir sur quelque chose de nouveau, triomphalement. Et à partir de là, c'est lancé, c'est parti, 8 de bâton. On a lancé la machine et vous vous laissez emporter, brinque-baller. Pas brinque-baller, mais vraiment en essayant de garder l'équilibre. Vous n'avez pas la maîtrise sur la situation totalement. C'est des énergies qui vous emportent, qui arrivent parce que vous êtes arrivé au bout d'un processus précédent et que vous allez repartir parce que c'est la vie sur un nouveau cycle avec une nouvelle idée, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des choses, une information, quelque chose qui change tout en fait, qui vous surprend et qui vous amène totalement sur un espace où vous n'aviez pas du tout imaginé aller. Ce n'était pas prévisible en soi. On va aller voir le conseil verso en couple. impératrice. Il y a l'idée de créer quelque chose de nouveau, d'être à nouveau une bombe d'énergie qui va mettre, qui va créer quelque chose. Ça peut être un projet nouveau, une nouvelle façon de voir, d'envisager la vie. Ça peut être une notion de maternité. ça peut être par rapport à une énergie, à reprendre, de redéployer une énergie féminine, à reprendre votre pouvoir en fait aussi avec l'énergie de l'impératrice et que ce soit vous à votre charge de dégager l'énergie qui vous convient pour ce que vous voulez créer et pas l'attente des autres en fait parce qu'avec l'impératrice elle est autosuffisante là-dessus. C'est elle qui décide. On va aller voir les versos en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les versos en amour flou pour ce mois de février. As de coupe. Le diable. Le pendu. Alors vous, vous avez soit un problème avec quelqu'un qui veut rester autonome et célibataire quoi qu'il arrive ou alors vous, vous avez un problème avec l'engagement. As de coupe. Une nouvelle relation arrive, un nouveau potentiel, le cœur s'ouvre à nouveau, les petits papillons dans le ventre, on sent qu'il y a un début de quelque chose, on a envie d'aimer, on se relance dans cette optique-là. Le diable. La neuf de denier. Soit vous êtes en face de quelqu'un qui a un vrai problème avec l'argent, le besoin d'avoir ce qui lui convient financièrement dans sa vie, de se sécuriser par rapport à ça et c'est quelque chose qu'il va falloir se confronter à cette problématique. Ou quelqu'un qui veut absolument être autonome, célibataire, je me débrouille tout seul, je n'ai besoin de personne, j'ai mon univers à moi déjà et finalement, ça encombre, ça bloque une relation, un potentiel, quelque chose de relationnel, quelque chose de beau qui arrive encore mais bloqué par cette énergie, ce qu'on avait dans votre tirage général, ce diable-là qui vous tire par la manche en vous disant on n'était pas bien tout seul là à faire nos petits trucs qui entretenaient un certain malaise et en même temps on était bien dans ce petit malaise et est-ce qu'on saboterait pas un petit peu ce qui se passe là parce qu'en fait au fond on est bien tout seul. Voilà. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un comme ça où vous, vous pouvez avoir ce genre de réaction. L'idée c'est d'avancer pas là-dedans parce que c'est vrai que ce diable il est central pour vous. Alors pour certains versos évidemment il peut y avoir le début de quelque chose amoureux, émotionnel, une passion dévorante et obsessionnelle puisqu'on avait aussi la 8 d'épée qui vous obsède. Il y a cette notion d'être focusé sur quelque chose. Et vous auriez peut-être tendance à ou en face de vous quelqu'un qui est un peu obsédé par vous et qui aurait tendance à vous en jeter plein la figure. Moi j'ai plein d'argent par exemple. Ou vous, vous pourriez vouloir impressionner l'autre. Et là aussi ça peut bloquer parce que c'est pas ça qu'on vous demande. Au final, ce qu'on vous demande, les énergies, vous basculez, je vous le dis, vous basculez ensuite sur un roi de coupe et une reine de coupe. C'est-à-dire c'est pas des gens qui s'occupent du concret, de l'argent, du financier, du matériel, du tout. On va aller voir le conseil. Ami, verset en amour flou. Soyez simple, soyez pur, soyez comme vous êtes, soyez comme un petit enfant face à un autre enfant, comme quand vous étiez petit et que vous rencontriez quelqu'un dans un parc de jeu et que ça matchait très bien et que ce qu'importe d'où il vienne, à quoi il ressemble, si le jeu est bon et si vous vous entendez bien, il y a quelque chose à réparer au niveau de l'enfance, au niveau des traumatismes d'enfance peut-être qui vous ont créé un système, un fonctionnement. De réfléchir à ça, il y a quelque chose qui peut revenir d'une joie de l'enfance, d'enfantine, d'une joie simple. Faites simple. C'est le conseil. Adressez-vous à cette personne comme si elle était aussi dénuée de tout ce qu'elle représente socialement, de tout ce qu'elle a gagné socialement et vous-même, enlevez ça de votre parure là, enlevez votre parure et soyez tel que vous êtes vraiment au fond de vous. Et vous verrez, il y a un as de coupe. qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse. On va aller voir on va aller voir les verseaux célibataires pour ce mois de février. Quatre de bâton. Valet d'épée. Alors, un engagement. Sur un engagement, l'idée de clarifier de vos désirs, un événement marquant. Dans une fête, dans un rassemblement, dans un événement quand même social, vous pouvez avoir une information, capter une info et là, c'est la crise. C'est peut-être cet as d'épée et vous aurez peut-être du coup cette révélation qui va faire bam ! Ah ben d'accord, très bien. Donc là, on va réajuster un petit peu ce qui se passe parce que je n'avais pas tout très bien compris. Voilà. Il y a peut-être une révélation de cet ordre-là et l'envie d'en découdre en plus derrière par un événement qui commence de manière joyeuse, festif, cérémonie, engagement, fête, etc, etc. Avec des gens ou des désirs, les choses vous paraissent solides. Si vous posez des questions, je pense là-dedans, dans ces énergies-là, sur quelque chose d'engagé avec d'autres, vous allez avoir la petite surprise qui fait tout, la petite cerise sur le gâteau qui amènera à une complexification mentale qui embrouillera votre cerveau suffisamment mais en tout cas qui remettra du mouvement dans votre réflexion. On va aller voir le conseil pour nos versos célibataires. 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, 6 d'épée. Si vous voulez avoir raison pour avoir raison sans autre raison que de vouloir avoir raison, peut-être essayez de passer cette étape et prenez la hauteur sur la situation. De toute façon, vous sortirez vainqueur plus dans ce déla que différemment. Si par contre, ce que vous apprenez, quelque chose, voilà, si quelque chose vraiment vous perturbe sur ce que vous mettez en lumière là et que vous voulez vraiment obtenir réparation puisqu'on a la justice et on a le pape et donc là, il y a réparation, il y a besoin de justice en fait, allez-y parce que vous allez, le conseil, c'est que vous allez sortir victorieux de cette situation. Mais il faut y aller, il faut se battre, il faut dire ce qu'on pense aussi et il faut obtenir, si vraiment il y a un sentiment d'injustice, là, la proposition, c'est vous pouvez y arriver, vos désirs sont importants ou quoi que les situations que ça apporte et que ça engendre, ne faiblissez pas par rapport à une notion de justice, de valeur, de façon de penser, de morale. On va aller voir le dernier petit message, l'oracle. Ami, verso, ce mois-ci, l'oracle, je suis, vous êtes, vous êtes, vous êtes, Ami, verso, Kaliel, dans le ciel quotidien de Kaliel, je porte la justice comme un flambeau incandescent de secours et de soutien. Par cette conscience, la vérité se fait jour à travers la justice humaine pour éclairer les esprits du discernement et de la prudence. Savoir garder le silence pour que s'accomplisse la transformation des structures qui éveillent à la construction juste et à la rectitude entre pensée et action. Je suis la justice droite et respectueuse de l'intégrité et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février, Ami, verso, et je vous dis au mois prochain.